Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Un Pro Ciné Critique, je vais vous parler d'un polar français sorti en 1967 et réalisé par Jean-Pierre Melville, Le Samouraï, avec au casting, dans le rôle principal, un certain Alain Delon. A ses côtés, nous avons son épouse, Nathalie Delon, Cathy Rosier qui joue une pianiste, François Perrier ou encore Michel Boiron. Alors je préfère préciser d'emblée, je découvre ici le cinéma de Melville, ou presque, puisque j'avais vu son tout premier court-métrage, 24 heures de la vie d'un clown, disponible sur Youtube d'ailleurs. Mais ici nous sommes en présence d'un film plutôt austère, qui nous raconte l'histoire d'un tueur à gage solitaire nommé Jeff Costello, qui a un contrat à remplir, un beau soir dans une boîte de jeans, comme le chanterait Michel Jonas. Tout semble se présenter sous les meilleurs auspices, même qu'au préalable, il prépare son alibi en compagnie de sa maîtresse. Sauf que sur place, alors qu'il arrive à exécuter la personne, il va se faire reconnaître, du moins quelqu'un va voir son visage, la pianiste. Et vous pouvez imaginer toutes les répercussions forcément derrière, d'autant plus que la police va organiser des séances de reconnaissance au poste. Il est donc en danger. Mais je vais pas en dire plus, si ce n'est que vous pouvez imaginer comment le métrage va se dérouler, sorte de jeu de chat et de la souris, entre le tueur et les policiers, mais aussi entre le tueur et ceux qui l'ont engagé, qui n'ont plus trop envie de le voir dans le circuit. Donc d'autant plus isolé, déjà qu'à la base il est présenté ainsi, si ce n'est de ces deux femmes, donc sa maîtresse, qui espèreraient beaucoup plus, et cette pianiste qui fatalement va avoir un rôle très important tout au long du film. Bon, la question est, est-ce que j'ai apprécié cette oeuvre ? La réponse est évidemment oui, parce que là c'est du grand cinéma extraordinaire dans la mise en place, beaucoup de jeux sur les silences, forcément avec un tel personnage, ce qui renforce d'ailleurs le pouvoir des décors, du montage, du cadrage. C'est du très beau cinéma comme on en fait rarement, du moins sur le plan du polar. Et on sent surtout à quel point ça a inspiré beaucoup, bon nombre de metteurs en scène par la suite. Je pense bien sûr à Jim Jarmusch et son Ghost Dog. Alors j'en avais parlé à l'époque quand j'avais fait une vidéo sur ce film, je savais qu'il était inspiré du samouraï sans avoir vu le film. Mais alors là c'est une évidence absolue, déjà le héros, stoïque, un petit peu seul contre tous. La présence des oiseaux, ici un seul, un petit chardonneret, piou 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 piou, alors que dans Ghost Dog c'est un pigeon. Chardonneret d'ailleurs qui va prévenir du danger, et c'est très fort dans les moments où justement il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de bruit. Voilà, on se rend compte de l'importance de cette petite bestiole. Et puis bien sûr aussi tout ce qui a trait au code du samouraï, forcément. Avec cette citation d'emblée comme quoi il n'y a rien de plus solitaire qu'un samouraï, si ce n'est peut-être un tigre dans la jungle. Bah justement, nous avons ici un tigre dans une jungle improbable pour lui, où il va devoir en fait se battre pour sa survie. Et encore, on se demande pourquoi, parce que c'est profondément mélancolique l'ensemble. On se demande s'il a vraiment envie d'exister. Tout un mystère autour de ce Jeff Costello, et c'est ça qui renforce d'ailleurs l'ambiance et l'atmosphère d'un film, qui a probablement aussi inspiré là-dessus un certain Nicholas Winding Refn pour Drive. C'est clairement le même genre de personnage. Et peut-être aussi Ridley Scott pour Blade Runner, ne serait-ce que pour ses séquences au début du film, où là on voit Alain Delon dans sa voiture alors qu'il pleut dehors. rien que ses habits rappellent presque ceux de Deckard, donc dans Blade Runner. Voilà, c'est profondément stylisé, et tellement bien fait là-dessus que, j'ai envie de dire, l'histoire en elle-même, on s'en fiche. C'est pas sur le scénario, qui est à la fois simple et pas super intéressant en soi, qu'on va regarder ce film, mais plus pour la mise en place, et là-dessus, sur la direction artistique, sur le jeu des non-dits par exemple, c'est brillant. On voit la mélancolie dans les yeux des personnages, une sorte d'espoir qui se transformera vite en désespoir pour certains, et puis toutes ces scènes de poursuite, de filature dans les métros parisiens, je crois qu'il y a toute une séquence qui a été tournée dans la ligne 11 à l'époque. Quand tu vois les décors, d'ailleurs, on voit que le métro n'a pas beaucoup évolué, c'est assez amusant. Et puis aussi, en parlant des décors, qui sont réalisés pour les scènes intérieures par François Delamotte, il y a l'appartement de Jeff Costello qui lui ressemble, qui est très gris, austère, très simple, on sent qu'il se refuse toute forme de plaisir pour pouvoir se concentrer sur ce qu'il a à faire. Et petite anecdote, d'ailleurs, il faut savoir que ces décors ont été détruits pendant le tournage, suite à un incendie, et que donc François Delamotte a dû tout reconstruire en un temps record. Quelque part, ce film, c'est un petit peu un exploit qui n'est plus allé à son terme. Rajouté à cela, une musique magnifique entre électro-piano, mais d'époque, on va dire piano et jazz, composé par François Deroubet, le thème principal est exquis. Et bien sûr, que dire des acteurs ? Bon, Alain Delon est magistral, voilà. Rien qu'en ne montrant pas grand-chose, il exprime énormément par son charisme. C'est là où on voit le grand acteur. C'est souvent dans les performances où aucun monde n'est dit, presque pas d'interaction, mais rien qu'avec le regard et le faciès, tout est là. C'est splendide. Son épouse, d'ailleurs, Nathalie Delon, est très forte aussi dans le rôle de cette maîtresse qui en sent, veut tout faire pour l'aider, mais elle ne peut rien avoir en retour, c'est terrible. Et puis, côté assez mystérieux aussi de cette pianiste qui va avoir, donc, je ne vais pas en dire plus, une importance capitale pour l'histoire, évidemment. Et puis, il y a cette référence à l'argent aussi. On se demande, quelque part, si Jeff Costello n'est pas là que pour le pognon. Et pourtant, quand on voit où il vit, dans les conditions assez simples, dans lesquelles il évolue, on se demande pourquoi il fait ça. Pour une certaine forme d'honneur, à un moment, quand il l'exécute tel ou tel contrat, il dit qu'il fait ça parce qu'il a été payé. Mais au final, tu as l'impression que ce n'est pas cher payé pour ce que c'est, parce que c'est assez illusoire comme quête d'une certaine forme de... je ne sais pas, moi, de but de vie. Vous voyez, c'est ça qui fait, pour moi, que ce film est grand, c'est que on ne sait pas trop pourquoi il se passe tout cela, mais c'est clairement là et c'est fort. Vraiment. Puis il y a la mise en scène aussi, je l'ai dit, mais il y a des fois... Il y a un moment, il y a une scène sur une passerelle au-dessus de rail, donc probablement à la sortie du métro, je crois, vers le début du film, où Costello retrouve celui qui doit lui passer l'argent après le contrat et à un moment de face-à-face, comme ça, champ contre champ très intense qui va amener quelque chose du coup dans cette scène. Voilà, c'est un gros jeu sur le montage aussi. Les films fonctionnent souvent sur les montages, le montage final et on ne voit pas trop à l'œil nu comme ça. On s'en rencontre souvent avec les films de Scorsese. Là, par exemple, c'est une évidence absolue, on le sent très vite que les cuts sont vraiment au bon moment quand il le faut et qu'ils racontent quelque chose dans la narration du film. C'est très fort, tout simplement. Donc voilà, c'est un excellent film. Je ne vais pas attribuer une note précise pour l'instant parce que là, premier visionnage de ça, tu peux dire ce que tu veux sur la note, mais c'est déjà un très bon 8 sur 10 quoi qu'il arrive, au minimum, évidemment. Un très bien sur Captain Watch. Il ne reste plus qu'à découvrir d'autres Melville. N'hésitez pas à me dire en commentaire si il y a d'autres Melville que je dois voir vraiment bientôt et surtout si vous avez vu et ou apprécié ce film. Je vous dis à la prochaine. Ciao !